Professeur Brahim Mokhoj, bonjour. Bonjour. Alors nous allons aborder ensemble la ressource hydrique, une ressource rare et précieuse, avec tous les projets réalisés, ceux en cours de réalisation, et aussi nous aborderons l'irrigation agricole. Mais d'abord, il pleut et neige depuis hier. Cette pluie arrive tardivement, après un janvier, février et mi-mars particulièrement sec. Professeur Mokhoj, ou alors, elle arrive juste au bon moment ? Effectivement, cette pluie tombe exactement, au moment, c'est pratiquement la limite qu'on peut se donner en agriculture, parce que ça fait deux mois ou deux mois et demi qu'il n'y a pas eu de pluie, ou de pluie conséquente pour l'agriculture, donc elle est la bienvenue. L'année agricole était un peu perturbée, mais ce n'est pas encore trop tard pour dire que l'année, disons, escamotée. On peut toujours espérer s'il y a un peu de pluie qui va encore arriver avant la fin du mois d'avril. Est-ce qu'on peut considérer que les récoltes de ces ans pourraient être affectées ou pas du tout ? Il n'y a pas de doute que chaque fois qu'il y a un stress, il y a un taux de chute de rendement dans tout stress qui arrive dans le cycle végétatif de la plante. Mais ce stress peut être très important, moyennement important ou peu important. Je dirais que l'installation de la culture a été faite dans des conditions difficiles, puisqu'il y a deux mois de stress. Mais le reste, pour l'élaboration des constituants du rendement, ce n'est pas encore trop tard. S'il y a de la pluie, inch'Allah, pour les deux mois ou le mois et demi à venir, ce n'est pas encore trop tard. Ça peut être rattrapé, mais pas à 100%. Pour les céréales, même principe ? Oui, effectivement, les céréales, qui représentent pratiquement 3 millions à 3,5 millions d'hectares, c'est l'essentiel de notre agriculture du point de vue de surface. Ce n'est pas encore trop tard, mais quand même, l'installation, la mise en place de la culture a été faite un peu dans de bonnes conditions pour le début de l'année agricole avant janvier. Mais malheureusement, depuis janvier jusqu'à maintenant, les céréales ont été un peu affectées avec ce stress hydrique. Mais entre janvier, février et mi-mars, est-ce qu'on peut déjà dire qu'on était en situation de stress hydrique, professeur Morhoche ? Il n'y a pas de doute. Le stress hydrique se définit par plusieurs façons, mais le déficit hydrique ou le déficit pluviométrique, il est clair. Jusqu'à maintenant, on devait avoir, depuis le début de la campagne agricole, 400 ou 450 mm de pluie. Ils ne sont tombés que pratiquement 200 à 230 mm jusqu'à ce jour. Donc il y a pratiquement 50% de chutes, disons, de déficits pluviométriques. Mais entre les premières pluies de septembre, octobre et novembre, et celles, bien sûr, qu'on n'a pas connues, entre janvier, février et mi-mars, est-ce qu'on peut considérer que ce qui a plu auparavant va compenser cette situation de stress hydrique qu'on a connue entre janvier et février et mi-mars ? Oui, malheureusement pour l'agriculture et pour tous les êtres vivants, on ne peut pas se reposer et après faire ce qu'on appelle les bouchées doubles. Les pluies, d'ailleurs, qui étaient trop importantes avant le mois de janvier, il y a eu beaucoup de pluie. Pour l'agriculture, ce n'était pas trop bénéfique à partir d'un certain temps parce que s'il y a beaucoup de pluie pour l'agriculture, si le sol est saturé d'eau, ce n'est pas après qu'il y ait de la pluie. Donc il y a eu beaucoup de pluie avant le mois de janvier. Malheureusement, le sol ne peut retenir que ce qu'il peut retenir, ce qu'on appelle la capacité de tension, et il ne va pas dépasser ce niveau-là. Donc il y a eu beaucoup de pluie qui a été pratiquement perdue pour l'agriculture, mais ça a été bien sûr retenu pour le remplissage des nappes souterraines et des barrages. Mais quand même, s'il n'y avait pas cette pluie-vélométrie d'avant janvier, ça serait la catastrophe. Mais ce qui est relevé, c'est qu'au niveau de certaines localités, notamment du côté de Tversa ou Rajla, il a neigé. Est-ce que ça peut constituer des réservoirs pour les barrages, ou alors les barrages n'existent pas au niveau de ces localités ? Non, il y a quelques barrages, surtout les retenues culinaires, et c'est sûr et certain, comme je viens de le dire, lorsqu'il y a beaucoup de pluie sous forme d'orage, c'est surtout les barrages et les retenues culinaires et les nappes aquifères qui bénéficient. Par contre, l'agriculture, elle a besoin de pluie répétée, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est qu'en agriculture, ce n'est pas la quantité d'eau qui est seulement importante, il y a la quantité, il y a sa répartition dans le temps des saisons, et aussi sa nature, son intensité. Donc il y a trois conditions. Une pluie intense n'est pas bénéfique pour l'agriculture à 100%, parce qu'elle est parfois même négative, parce qu'elle peut provoquer des dommages aux cultures et bien sûr au sol. Mais pour assurer notre sécurité alimentaire, une des solutions futures, c'est d'aller vers le goutte à goutte. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec les projets qui sont en cours de réalisation, on a tardé à mettre en œuvre ce projet, puisqu'il était question qu'il touche ou qu'il couvre une superficie d'équivalente à 2 millions d'hectares, on est à peu près à moins d'un million d'hectares. Oui, avant de te parler directement du goutte à goutte ou de l'aspersion, disons qu'avant tout, une des conditions essentielles en Algérie, c'est de savoir utiliser rationnellement le peu d'eau dans nos disposants. Parce que ce n'est pas seulement le goutte à goutte ou l'aspersion qui font des économies d'eau. Même si on irrigue à la CEGIA ou à la RAE, si c'est bien géré, on perd moins d'eau. Parce que si ce n'est pas bien géré, on peut perdre jusqu'à 80 ou 75% de l'eau. Mais si c'est bien géré, on peut à la limite arriver à une efficience de 50 ou 60%. Comme vous l'avez bien dit, parmi les techniques les plus importantes, c'est l'utilisation des systèmes d'irrigation économiseurs d'eau qui sont connus par tous les spécialistes, à savoir l'aspersion sous toutes ses formes, parce qu'il y a plusieurs aspersions, et le goutte à goutte ou l'irrigation localisée qui ont une efficience très importante, 50% de déficience pour le goutte à goutte et 75 à 80% pour l'aspersion. Oui, mais le goutte à goutte, est-ce qu'on a tardé à mettre en place ce projet ? Puisqu'il était question, il y a pratiquement une dizaine d'années, qu'il touche l'équivalent de 2 millions d'hectares. On est à peu près à moins d'un million d'hectares, même si notre agriculture s'est beaucoup développée, notamment du côté du sud du pays. On va y revenir par rapport aux eaux souterraines. Oui, depuis le programme du PNDA de 2000, il y a eu une évolution très importante des surfaces et liguée avec des systèmes économistes de l'eau. Malheureusement, à la fin du PNDA, pour le renouvellement... PNDA, le Plan National Développement Agricole. Oui, c'est ça. Donc, à la fin du programme, il y avait beaucoup d'agriculteurs qui ont bénéficié de ce système d'irrigation, donc ils l'ont installé et ils sont adaptés à les utiliser. Malheureusement, depuis 2006, 2005, 2006, on ne voit pas... L'accroissement n'a pas continué comme il a été espéré jusqu'à maintenant pour des raisons qu'on peut expliquer, si on a le temps tout à l'heure, mais surtout pour des raisons du fait que certains agriculteurs considèrent que le goutte-à-goutte ne peut pas être utilisé pour toutes les cultures, particulièrement en arboriculture, lorsqu'elles sont relativement âgées et il y a aussi un petit handicap du prix de l'hectare. Mais aujourd'hui, ce qu'on est en train de relever, c'est que sur le plan de la production agricole, certaines huilayas se démarquent par rapport à d'autres. Vous avez la huilaya de Biscra qui arrive en premier, en tête, par rapport, bien sûr, au potentiel agricole qui est réalisé. Elle arrive à nourrir les 14 huilayas limitrophes et même les régions du nord, maintenant, avec les excédents et tout le potentiel existant. Nous avons vu Elouette par rapport à son excédent en matière de production de la pomme de terre. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, le seul réservoir pour développer l'agriculture sur le Sahara par rapport aux eaux souterraines ? Professeur Mofloche. Oui. Vous avez bien spécifié que certaines huilayas telles que Biscra et Elouette... Qui arrivent en premier. Qui arrivent en premier. Mais il ne faut toujours pas oublier que les surfaces qui sont les plus importantes en l'échelle, c'est les céréales. Mais je ne diminue pas l'importance du maraîchage. Effectivement, ces deux huilayas, ce qu'il faut mettre en relief, c'est qu'il y a 20 ans ou 25 ans, il n'y avait pratiquement rien du tout qui se faisait dans ces régions-là, dans le domaine du maraîchage. Et maintenant, ils sont deux huilayas pionnières. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on veut développer dans le futur, il faut savoir trouver des créneaux tels que Biscra et Elouette. Pourquoi Biscra et Elouette utilisent des huilayas maraîchères par excellence ? C'est premièrement parce qu'ils ont la clémence du climat. Il n'y a pas de grand froid. Deuxièmement, les eaux ne sont pas assez profondes comme celles du sud du Grand Sud. Ce n'est pas de l'albien pur qui est utilisé. Et troisièmement, les sols sont pratiquement vierges et ils ne demandent qu'à être utilisés pour n'importe quelle production, mais pour que ce soit économiquement rentable. Je vous le dis par exemple, si vous voulez faire des céréales à Biscra ou à Elouette, ce ne sera pas tellement économique ou rentable que si on faisait du maraîchage qui est extrêmement lucratif et rentable, bien qu'il soit plus difficile à réaliser. Mais les eaux souterraines, c'est le réservoir de l'Algérie pour le futur puisque nous disposons du plus grand réservoir en ressources hydriques. Il est fallu de 500 millions de mètres cubes. Oui, alors, je vais vous colliger un petit peu, ce n'est pas grave. Effectivement, nos eaux souterraines du sud sont parmi les plus grandes du monde. Je ne vais pas m'aventurer pour dire beaucoup parce que les spécialistes, je ne suis pas spécialiste en hydrogéologie, mais ils disent qu'il y a 50 000 milliards de mètres cubes qui sont comme réserve. C'est énorme comme réserve. C'est énorme, énorme, énorme. C'est sincèrement. Malheureusement, il ne faut pas oublier aussi, lorsqu'on parle des réserves du sud, il ne faut pas oublier qu'il y a malheureusement des petits problèmes qui sont typiques à ces eaux-là. Premièrement, elles ne sont pas renouvelables, donc il faut les ménager, il faut bien les utiliser. Deuxièmement, c'est des eaux qui sont relativement salées. Et ça, ça peut non seulement affecter les rendements, mais aussi la salinisation des sols. Troisièmement, c'est des eaux relativement chaudes qu'il faut refroidir par un processus qui est connu par tous les spécialistes avant de les utiliser en agriculture. Et quatrième chose qui est très importante, il y a des endroits où il faut creuser 2,5 km pour arriver à la nappe. Alors qu'à Adrard, par exemple, il suffit de creuser 10 ou 15 mètres et parfois même ça affleure au niveau du sol. C'est vrai qu'on peut utiliser ces eaux-là, mais ils ont leurs défauts et c'est pour ça que l'Algérie, dans le programme national d'utilisation de l'eau, l'Algérie ne prévoit que 5 milliards d'utilisation par an à ajouter aux 11 milliards qui sont utilisables et renouvelables. Mais à tout problème, il y a une solution, des solutions, c'est la phrase en cours actuellement. Il y a la réalisation et la possibilité de réaliser les stations de déminéralisation. C'est en cours, il y a eu certaines qui ont été réalisées du côté de Ouéglé. Effectivement, effectivement. Bien que jusqu'à maintenant, la déminéralisation est utilisée beaucoup plus pour l'AEP, mais si on dit diminution de la pression sur l'AEP, ça veut dire que l'eau qui reste est envoyée ou réenvoyée vers l'agriculture. Donc, tout ce qu'on peut faire comme déminéralisation, c'est gagné pour, non seulement pour l'eau potable, mais aussi pour l'agriculture, puisque la pression va diminuer. Effectivement, l'Algérie a fait un bond énorme dans le domaine de la désalisation avant tout, parce qu'on arrivera pratiquement actuellement, selon les programmes, à 800 millions de mètres cubes par an de désaliniser. C'est pratiquement comme le plus grand barrage d'Algérie, qui est pratiquement de 1 milliard. Mais justement, par rapport aux céréales, vous dites que nous avons la plus grande surface céréalière au niveau du territoire, équivalente à 3,5 millions d'hectares de superficie céréalière. Mais beaucoup disent aujourd'hui que nous ne pourrons jamais être un pays céréalier du fait que, bien sûr, que nous sommes un pays aride et semi-aride. Nous n'avons pas la ressource nécessaire. C'est la raison pour laquelle nous recourons à des importations importantes. Vous mettez le doigt sur l'essentiel du problème de l'Algérie. Alors, donc, j'ai dit et je le dis, c'est à peu près en moyenne 3 milliards à 3 milliards, 2. On n'arrive pas généralement à 3,5 milliards de millions d'hectares par an de céréaliculture. Néanmoins. 3 millions d'hectares. 3 millions d'hectares, bien sûr. C'est moi qui vous promets cette fois-ci. C'est bien, vous l'avez bien fait. Alors, donc, ces 3 millions d'hectares nécessitent beaucoup d'eau. Et comme en Algérie, on n'a pas assez d'eau. Si on avait beaucoup d'eau, si on irriguait les 3 milliards, au lieu de faire du 15 quinto à l'hectare, ou du 13 ou du 14, on aurait pu faire jusqu'à 50 ou 40 ou 144 hectares. On produit les 4 ou 5 fois plus. Malheureusement, c'est exactement ce qui nous manque. Puisqu'on ne peut pas faire de bons rendements, c'est pour ça que l'Algérie, malheureusement, importe pratiquement 60 à 75 % de ses besoins en céréales si je comptabilise l'alimentation animale pour les céréales et l'orge. Alors, professeur Brani Moncoche, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Aujourd'hui, on a réalisé beaucoup d'investissements dans le domaine hydraulique. Est-ce que pour autant, on est à l'heure ? Oui. Alors, une chose qu'il faut reconnaître, c'est que les efforts qui ont été consentis par les responsables du domaine du secteur de l'hydraulique ont fait des efforts vraiment louables et énormes. Il n'y a pas beaucoup de pays, je pense, qui ont fait autant d'efforts durant les 20 dernières années comme l'Algérie. Néanmoins, malheureusement, notre situation, l'Algérie se trouve dans le Ménat, malheureusement, le Middle East, Nord-Afrique, c'est l'une des régions les plus sèches du monde. Donc, on a beau essayer de, disons, de remédier, l'Algérie a essayé de remédier, alhamdoulilah, mais ce n'est pas toujours suffisant. Il faut toujours des efforts plus conséquents. On peut en discuter par la suite concernant ces efforts. Mais justement, que reste-t-il à faire ? Que faudrait-il faire aujourd'hui ? On a réalisé l'équivalent de 85 barrages à travers tout le territoire national. D'autres sont en cours de réalisation. Il y a des stations de dessalement. On fait aujourd'hui dans le recyclage des eaux par rapport aux stations, bien sûr, de recyclage qui sont réalisées à travers tout le territoire national pour la récupération des eaux non conventionnelles. Est-ce qu'il faut encore faire plus d'efforts ? Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Et tous les spécialistes le savent très bien. Les efforts du point de vue eau en Algérie, il ne faut pas croire qu'un jour, on sera indépendant, disons, de l'étranger vis-à-vis de l'alimentation, disons, la dépendance alimentaire. L'Algérie, c'est très difficile pour qu'elle soit autonome à 100% du point de vue utilisation de l'eau dans tous les domaines, dans tous les secteurs, particulièrement l'agriculture, qui consomme entre 70 et 85% des potentialités du pays. Effectivement, ce qu'il faudra faire pour le futur, premièrement, il faut, comme je viens de le dire, et je le répète, c'est très important, il faut utiliser à bon escient le peu d'eau dont nous disposons. Il faut utiliser d'une manière durable et à long terme le peu d'eau dont nous disposons. Il faut éviter tous les phénomènes de perte et de gaspillage que l'on remarque souvent, malheureusement, en Algérie, à cause du fait que l'eau en Algérie est pratiquement donnée. Elle n'a pratiquement pas la valeur, pas la valeur qu'elle a normalement dans les pays qui ressemblent à l'Algérie du point de vue manque d'eau. Ça, c'est le premier point, c'est de bien utiliser l'eau. Pour utiliser cette eau, il faut utiliser des techniques, ce qu'on appelle les techniques ou les systèmes d'irrigation économisant d'eau qu'on vient de parler. Il faut répéter, c'est bien pour que les gens le sachent. Il faut utiliser les systèmes qui économisent l'eau, particulièrement l'aspersion et le goutte-à-goutte. Et non seulement ceux-ci, mais on peut utiliser les anciens systèmes, mais en évitant qu'il y ait beaucoup de pertes, qu'il y ait beaucoup de pertes, ce qu'on appelle, et améliorer l'efficience du réseau d'irrigation pour qu'il y ait moins de pertes et de gaspillage. Troisième point, c'est que l'Algérie a des potentialités qu'elle utilise jusqu'à maintenant, avec les 85 barrages, mais on peut aussi utiliser le milliard d'eau qui est jetée dans les Ugo, malheureusement, malgré l'existence de centaines de stations d'épuration, il y a très peu d'eau qui est traitée ou qui est épurée et qui est utilisée directement en agriculture. Il y a très très peu d'eau, si on compare les potentialités dont nous disposons, à pratiquement un milliard pour le moment et pratiquement un milliard et demi vers les années 2025. Donc il faut utiliser cette eau, il faut trouver un moyen, un créneau pour l'utiliser, pour ne pas qu'elle ne soit pas jetée dans les cours d'eau. Deuxième point, il faut utiliser la désalisation de l'eau, il faut renforcer encore plus, ça aussi, les efforts qui ont été consentis sont énormes, 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 mais on peut toujours continuer et ajouter le peu d'eau de la déminéralisation. Mais justement, quand on parle par exemple du gaspillage et le phénomène que nous connaissons au quotidien, le gaspillage, si on se réfère à certains chiffres, parce qu'on peut avoir aussi d'autres estimations de la part de vous en tant que professeur et observateur, quand on a ces estimations, on considère que le chiffre de gaspillage par rapport au fuitour représente, par rapport à ce qui est consommé, l'équivalent de 30 à voire 40 %, c'est énorme. Effectivement. Mais est-ce que ce sont des chiffres réels ? Oui, je pense que c'est réel. Il y a beaucoup de services qui peuvent aussi confirmer ou infirmer. La DE, c'est le chiffre de la DE. Moi, je dirais qu'il y a beaucoup plus, si on regardait tous les secteurs utilisateurs de l'eau, particulièrement en agriculture, les pertes peuvent aller jusqu'à 50 %. Donc, il faut déjà commencer par améliorer l'efficience, comme je viens de le dire. Mais que représente aujourd'hui le potentiel de l'Algérie en termes de ressources hydrées par rapport au monde, puisque nous sommes à la veille de la journée mondiale de l'eau ? Alors, les potentialités, il y a plusieurs potentialités. Commençons par les barrages, ce que nous pouvons mobiliser. Donc, les données officielles disent qu'on est pratiquement à 7 milliards de mètres cubes d'eau par an. Mais ce qui est utilisable, effectivement, c'est entre 3,5 et 4 milliards qui sont utilisables. Et ça, c'est extrêmement faible, puisque l'Algérien, en Algérie, le peu d'eau que nous avons, à savoir les 11 milliards d'eau renouvelable, ça ne fait que 300 mètres cubes, un peu moins, 300 mètres cubes par personne et par an, alors que la moyenne mondiale est de 6 000, madame. Donc, on a 4 ou 5 % de la moyenne mondiale qui est utilisée à travers le monde. Nous avons très peu d'eau. C'est pour ça que ce peu d'eau doit être bien utilisé, c'est-à-dire à bon escient et le rentabiliser au maximum. Certains considèrent que le plus grand conflit à travers le monde s'est généré justement par rapport à cette ressource hydrique qui est hautement précieuse. Et on le voit au niveau, par exemple, de certains pays, au niveau, par exemple, du Moyen-Orient aujourd'hui. Dieu merci. Si on prend l'exemple, par exemple, de la Syrie. Dieu merci, Dieu merci. On a deux points, les deux seuls points positifs du point de vue eau, c'est premièrement les conflits. On n'a pratiquement pas de conflits avec nos voisins. Même pour les eaux souterraines existantes au niveau du Sud qui sont réparties entre la Libye et la Tunisie ? Même pour les eaux souterraines, nous, la consommation qu'on peut utiliser, c'est-à-dire prévoir, couvre pratiquement tout ce dont on a besoin puisque les spécialistes disent qu'il y a 50 000 milliards. Et même si on utilise les 5 milliards comme il faut chaque année dans notre programme d'utilisation de l'eau, je pense qu'il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit pour le moment et pour beaucoup d'années. Deuxième point qui est important et que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est que notre dépendance hydrique est pratiquement à 100 %. On n'a que 3 % de dépendance de nos eaux qui est représentée par le Giorgio Torbat qui est alimenté par un bassin versant qui est au Maroc. Donc on n'a que 3 %. Alors qu'il y a des pays qui dépendent à 96 % de pays limitrophes, malheureusement. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui. Certains considèrent justement que les barrages ont été conçus dans des endroits où il y a peu de pluviométrie. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Est-ce que pour arriver à répondre aux besoins de toute la population, puisque nous savons, et tout le monde le dit aujourd'hui, nous sommes un pays cantina, même si cette phrase est un peu exagérée, nous avons un grand pays avec une grande surface. Est-ce qu'il fallait répartir justement les barrages à travers tout le territoire national ? Oui, madame, ça c'est pour le... Moi, je ne suis pas spécialiste en grande hydraulique, mais je peux dire mon mot. Il ne faut pas croire que lorsqu'on veut créer ou construire un barrage, on le construit. Il y a des conditions pour construire un barrage. S'il n'y a pas assez de pluie pour le remplir, pourquoi voulez-vous qu'on gaspille cet argent ? Autant décaler un peu le barrage. Là, à un site, parce qu'on dit des sites, le choix d'un site, le choix d'un site doit être respecté. Le barrage ne peut pas être installé n'importe où. S'il y a assez de pluie, on installe le barrage ou la retenue collinaire. S'il n'y a pas d'eau, il va mieux éviter d'utiliser pour rien du tout les investissements. Alors le dessalement est une option incontournable pour l'Algérie ? Pour le Nord ? Non, pas seulement pour le Nord, c'est beaucoup plus au Sud, parce qu'au Sud, il y a des eaux qui ne sont pas très salées. C'est très facile à aller dessaliser. Vous voyez, parce que l'eau de la mer, la salité de l'eau de mer, c'est 33 grammes par litre. Alors qu'au Sud, il y a des eaux qui sont à 3 ou 4 grammes par litre. Donc 4 grammes par litre, c'est beaucoup plus facile de supprimer d'une eau que celle de la mer. Mais ce dont je suis convaincu, c'est que si l'Algérie mise pour le futur, pour l'utilisation des énergies renouvelables, pour la dessalisation et la déminéralisation, je vous assure que peut-être que c'est le point le plus positif du point de vue de la mobilisation de l'eau, parce qu'on a 1 200 ou 1 300 kilomètres de côte, plus tous les shots à l'intérieur du pays, je crois que si on arrivait à diminuer un petit peu le prix de revient du mètre cube d'eau qui est actuellement à peu près à 1,5$, qui est relativement cher, comparé à l'eau qui est mobilisée pour qu'on utilise actuellement, si on utilise des énergies renouvelables à bon escient pour déminéraliser, pour dessaliser, et pourquoi pas pour stériliser certaines eaux qu'on utilise dans des domaines bien précis, il faut miser sur ça pour le futur. Alors le dessalement d'eau de mer, autre option aussi pour les régions côtières, pour Alger par exemple, pour mettre à l'abri, puisqu'il y a une autre station de dessalement qui est en cours de réalisation, celle du côté de Zéralda, qui alimentera bien sûr ces localités, mais il y a aussi, à Neba, nous avons vu que cet été et il y a deux ans, ils avaient connu quand même une période de stress hydrique, parce qu'on n'avait pas réalisé dans les délais la station de dessalement, et là elle est reprise. Malheureusement, ça aussi c'est un point vraiment décevant, Annaba, la région de Annaba, c'est l'une des régions les plus irriguées en Algérie, c'est là où il y a le plus, je dis irriguées, c'est-à-dire là où il y a le plus de pluie, il y a pratiquement la moitié des surfaces de Taraf qui sont submergées d'eau, et malheureusement, où ça tombe, ça tombe dans cette région-là, où on tombe en panne de manque d'eau, c'est vraiment pas normal, du tout, parce que s'il n'y avait pas d'eau, je me suis, je l'ai dit qu'en Algérie, je l'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, mais à Annaba et à Taraf, il y a beaucoup plus d'eau qu'il en faut, il faut plutôt mobiliser pour transférer vers les zones limitrophes de ces régions-là, et c'est pas admissible qu'une usine telle qu'Al-Hajar soit tombe en panne à cause d'un problème de manque d'eau, d'autant plus qu'il y a beaucoup d'eau dans cette région. Cette fois-ci, elle est tombée en panne, parce qu'elle a été complètement submergée par les eaux. Je parle d'un dernier mois. Dernièrement, c'était submergé d'eau. Vous voyez, donc, il faut aménager ces trucs-là pour éviter les inondations. Mais l'eau de mer ? L'eau de mer de la région ? Le dessalement. Est-ce qu'on a réalisé des stations de dessalement ? L'installation de ce réseau-là, de ce projet-là. Si c'est plus économique d'installer, disons, de transporter l'eau sur un certain nombre de kilomètres, c'est mieux de dessaliser que de mobiliser, soit l'eau souterraine ou de surface, on peut envisager de construire une usine de dessalement qui va renforcer les potentialités qui sont naturelles et qui sont trop élevées dans la région, le nord-est de l'Algérie, et le plus irrigué en Algérie. Mais, bien sûr, maintenant, avec nos besoins qui augmentent d'année en année, est-ce qu'on peut considérer que notre niveau de consommation d'eau va encore augmenter d'âme ? Il n'y a pas de doute. Actuellement, les données officielles considèrent que chaque citoyen reçoit 130 ou 160 litres par jour et par personne. Donc, plus il y a de personnes, plus la demande est plus importante. Et cette demande sera plus exigeante. Ce n'est pas comme la demande d'il y a 40 ans. Maintenant, on est plus exigeant du point de vue consommation d'eau. Il n'y a pas de doute. Mais cette augmentation, elle est due surtout au développement économique. Ce n'est pas seulement ce qu'on voit. Notamment pour l'agriculture. Ce que je voulais dire, il ne faut pas croire que l'eau qui est en dehors de l'agriculture, elle ne représente que pratiquement, même pas 10% de la consommation totale. C'est l'agriculture qui consomme le maximum d'eau pour la production. A titre d'exemple, un kilogramme de blé en Algérie consomme 3300 kilos d'eau. Je dis bien, un kilo de blé consomme 3300 kilos d'eau. Parce que le climat est rude, parce que nos rendements sont faibles, parce qu'il n'y a pas assez d'eau pour irriguer. De ce fait, la valorisation de l'eau ou l'efficience d'utilisation de l'eau est très faible. Elle est de l'ordre de 1 kilogramme pour 3 mètres cubes. Mais comment assurer encore cette disponibilité de ressources ? Que reste-t-il à faire pour l'Algérie ? On l'a souligné tout à l'heure un petit peu, mais on peut revenir. L'Algérie doit mobiliser tout ce dont elle a besoin, toutes les possibilités du point de vue eau à l'échelle de la nation. A commencer par l'installation des barrages et des retiers collinaires, utiliser efficacement le peu d'eau dont nous disposons, utiliser les systèmes économiseurs d'eau, procéder à l'installation. Donc le système économiseur, on l'a dit, c'est le goutte-à-goutte et l'aspiration. Et bien sûr, utiliser ce qu'on appelle le gravitaire amélioré. Et la troisième chose, c'est qu'il faut désaliniser au maximum pour diminuer la pression du manque d'eau en agriculture, pour renforcer ce manque d'eau. Il y a aussi la déménalisation de l'eau, particulièrement au sud. Alors nous sommes à la veille de la journée mondiale de l'eau. Est-ce qu'on peut considérer que certaines localités, par rapport aux autres, à travers le monde, vont connaître des situations difficiles à l'avenir ? Il n'y a pas de doute. Avec les changements climatiques que nous connaissons aujourd'hui ? Malheureusement, actuellement, selon les données de la Banque mondiale et de la FAO, pratiquement 2,1 milliards de personnes n'ont pas d'eau à domicile. Et parmi ces populations, 80% utilisent de l'eau qui n'est pas propre, normalement, selon le standard, à être utilisée. Il y a pratiquement une école sur 4 qui n'a pas d'eau pour être utilisée au niveau de l'école. Et dans le futur, ce problème de manque d'eau ne fera qu'augmenter, particulièrement dans les zones où l'effet du changement climatique est très important, tel que l'Algérie. Tout le monde sait bien que lorsqu'on a peu d'eau, la désertification ne fait qu'augmenter en Algérie. Et donc, dans peu d'années, avec l'augmentation démographique et la demande climatique, et l'exigence du citoyen, nos besoins seront toujours sous une tension très importante. Mais est-ce qu'on peut considérer, par rapport justement à ce phénomène de changement climatique, qu'il y aura des régions qui seront plus affectées que d'autres, à travers le territoire national ? Est-ce que c'est le nord du pays, le sud, l'est ou l'ouest du pays ? Puisque l'ouest, il y a quelque temps, s'il n'y avait pas eu la station de décennement qui a été réalisée à Oran, Oran aurait connu des situations de stress hydrique vraiment terribles. Effectivement, l'ouest de l'Algérie, le stress hydrique était très connu depuis très longtemps, particulièrement, non seulement au manque d'eau, mais aussi la qualité. L'eau d'Oran était très salée, elle était même utilisable. Avec tous les efforts qui ont été consentis, maintenant, pratiquement, l'eau coule 24 sur 24 dans certaines grandes villes. Et en Algérie, comme vous l'avez dit, c'est un pays continent, il y a plusieurs zones. Les zones du nord sont moins sensibles à ce manque d'eau, parce qu'il y a relativement assez de pluie qui tombe, particulièrement pour les années, les bonnes années. Parce qu'en Algérie, il y a trois types d'années agricoles, du point de vue pluvimétrie. Il y a la bonne année, la moyenne et la mauvaise. Il y a une année sur trois qui est bonne. Et cette année, elle sera bonne ? J'espère qu'elle sera bonne, si le bon Dieu veuille bien nous arroser d'ici un mois et demi, ou un maximum de mois, pour rattraper un petit peu le retard de ces deux mois, entre janvier et maintenant. Ça veut dire qu'il faut qu'il pleuve sans interruption pendant deux mois ? Pas sans interruption, madame. Non, non, non. En agriculture, il faut éviter le sans interruption parce que c'est négatif lorsqu'il pleut sans interruption ou avec des intensités très élevées. On assucie les semences. Oui, parce que le sol ne peut retenir qu'est-ce qu'il peut retenir, ce qu'on appelle la réserve utile. Une fois que c'est plein, pour l'agriculture, ce n'est pas utile. Par contre, c'est utile pour remplir les barrages et les rétélices au milieu. Donc, ce qui n'est pas utilisé par l'agriculture sera utilisé par les autres secteurs. Alors, c'est le sud et le Léoplateau qui sont sensibles à ce changement climatique parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et le couvert végétal n'est pas assez dense pour protéger le sol. Donc, ils sont les plus sensibles. Léoplateau, c'est la région la plus sensible par rapport à cette situation à l'avenir ? Disons que les zones désertiques représentent 87% en Algérie. Ils sont désertiques, ils sont classés. Il n'y a pas d'effet. L'effet ne sera pas aussi sensible que pour les zones où il y a relativement assez d'eau. C'est Léoplateau parce que dans Léoplateau, ça va aller de l'est à l'ouest de 450 mm à 350 mm dans Léoplateau. Donc, il y a moyennement peu de pluie. Moyennement peu. Moyennement, c'est-à-dire que ça tend vers le peu et non pas vers le haut. C'est là où il suffit d'un déficit, par exemple, de 25 ou 30 mm par an. Ça représente 10 ou 15% du potentiel de ces régions-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour Léoplateau ? Pour Léoplateau, il y a eu un essai. Un exemple, c'est le barrage vers. Il avait bien été bien géré. Il aurait pu faire beaucoup parce qu'il faisait pratiquement... Barrage. Un barrage à cette ceinture-là. Malheureusement, actuellement, il ne reste que quelques plages de ces reboisements qui se maintiennent jusqu'à maintenant. Mais si on pouvait faire... Mais ça demande beaucoup d'argent, malheureusement. Si on pouvait refaire l'exemple, l'expérience du barrage vers, à condition, mais pas de planter du n'importe quoi. Et n'importe comment. Il faut, premièrement, planter plusieurs types, plusieurs espèces pour éviter les problèmes d'infestation et de maladies, comme actuellement les attaques du Pendela avec le Tomé-Torpea-Pitio-Compas, qui fait des ravages. Et, bien sûr, utiliser des zones potentiellement rentables dans l'agriculture, y compris la foresterie. Alors, la déforestation massive pour la réalisation de projets de logements, est-ce que ça a aussi affecté et aggravé la situation de l'Algérie par rapport, bien sûr, à l'avancée du désert et, bien sûr, les changements climatiques ? On sait que les arbres drainent la pluie et les orages. Sincèrement, avec les 4 millions d'hectares de forêt en Algérie, nous sommes l'un des pays les plus pauvres du point de vue surface. Je ne pense pas que la construction du futur de bâtisse va empiéter sur les forêts. C'est beaucoup plus, malheureusement, 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 trois fois. C'est implanté, c'est plus grave encore. C'est dans les zones potentiellement agricoles et qui sont les meilleures, telles que la Métidja, telles que les places de la Boulamoussa et dans l'ouest de l'Algérie. Il faut éviter, éviter, éviter d'utiliser ces zones-là pour des choses telles que les constructions de barrages, de logements ou autres. Alors, dernière question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que les propositions d'experts, quand vous, par exemple, sont prises en considération, est-ce qu'on vous écoute ? Professeur Mokouche. Est-ce que je le dis ou je ne le dis pas ? Je le dis, je le dis parce que ça fait longtemps qu'on parle. On ne nous prend pas en considération nos... Je ne suis pas le seul. Il y a des milliers d'Algériens qui ont des domaines de prédilection, qui peuvent intervenir, mais on ne nous écoute pas. Et on ne nous donne même pas l'importance de ce qui est donné à nos homologues, qui sont d'ailleurs, que je ne critique pas. Mais je dis qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont extrêmement... c'est des lumières. Et on ne leur demande pas leur avis dans certaines choses. Lorsqu'on dit qu'on va irriguer 2 millions d'hectares en Algérie, je vous le dis pour l'histoire, on ne pourra jamais irriguer 2 millions d'Algérie parce que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. Il n'y a pas de potentialité parce que si on ajoute 1 milliard à Elgé, il faut l'équivalent, au moins 600, 6 000 m3 par hectare et par an pour être éligué. C'est pratiquement le double de ce qui est mobilisé actuellement. C'est la raison pour laquelle le projet n'a pas abouti. Monsieur Professeur Brahim Mohosh, merci d'avoir répondu à les questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon week-end, à bientôt. Merci, à vous de même.